Bonjour, je m'appelle Laurent, ravie de vous rencontrer. J'ai le plaisir de collaborer avec Laurent pour lui apporter mon expertise en matière de communication sur LinkedIn. Laurent a, je crois, de nouvelles fonctionnalités Agen sur la voie et la gestion des voies à vous présenter. Je lui redonne la parole. Avant, les voies à l'intérieur de Agen étaient relativement monotones et sans réelles intentions. Il fallait passer par notamment des services d'Eleven Labs et notamment Voice Changer pour pouvoir plaquer sa propre voie et venir ensuite la changer en intégrant une voie complètement différente à l'intérieur de cet outil, ce qui était relativement coûteux en crédit. Donc maintenant, depuis cette interface, cette nouvelle interface d'édition de vidéo, vous allez pouvoir justement trouver cette fonctionnalité de Voice Mirroring. Alors, en quoi ça consiste ? Je vais déjà vous faire écouter ce que représente une voie sans modification, justement. Hello. Alors avant, les voix off étaient un peu monotones, robotisées et sans réelles intentions. Donc il suffira de se positionner sur le script en question, de pouvoir ensuite déterminer que ce script-là soit en Voice Mirroring. Et puis, il faudra tout simplement plaquer votre propre voie en mettant toute l'intention que vous voulez donner à ce texte, en vous enregistrant avec le bouton qui se trouve ici. Donc c'est ce que je vais faire. Maintenant, on va pouvoir changer cela en utilisant la fonctionnalité Voice Mirroring. Voilà, et donc ensuite, vous l'ajoutez à votre scène. Il va y avoir ensuite un travail de transcription de cet audio en texte. Et puis, la voix va être tout simplement replaquée sur l'intention que vous venez d'enregistrer. Donc ça va donner ce genre de choses. Maintenant, on va pouvoir changer cela en utilisant la fonctionnalité Voice Mirroring. Ce qui n'a plus rien à voir justement avec la version initiale. Et puis, vous allez pouvoir également forcer le trait si vous le souhaitez. Donc nous allons faire la même chose pour le dernier script. En menant le cas échéant, et bien réinventer finalement le texte qui est écrit également. Et même mettre toute l'intention souhaitée dans cette voix off. Impressionnant, non ? Donc j'ai forcé un peu le trait pour vous montrer justement. Donc je vais l'ajouter à la scène. Et on va pouvoir réécouter. Et même mettre toute l'intention souhaitée dans cette voix off. Impressionnant, non ? Donc c'est assez bluffant. Et en parallèle, vous pourrez modifier certains paramètres de la voix. Alors pas l'intégralité, mais par exemple modifier la vitesse et modifier le volume également. Donc si je réactualise et que je réécoute. Et même mettre toute l'intention souhaitée dans cette voix off. Impressionnant, non ? Donc une fois que toutes ces mises à jour seront intégrées sur vos voix off, et bien à ce moment-là, il suffira de venir générer ce script et de lancer la synchronisation des lèvres sur la voix off. La particularité de ces avatars sont aussi générés en 4K. Donc on va pouvoir utiliser un format un petit peu plus grand et lancer le traitement. Hello. Alors avant, les voix off étaient un peu monotones, robotisées et sans réelles intentions. Maintenant, on va pouvoir changer cela en utilisant la fonctionnalité Voice Nierling. Et même mettre toute l'intention souhaitée dans cette voix off. Impressionnant, non ? Bonjour, moi c'est Simon. Ravis également de faire votre connaissance. Je suis le Vinum de Laura et je collabore également avec Laurent. J'espère que ces nouvelles fonctionnalités, assez bluffantes, il faut le reconnaître, vous en séduites ? Alors, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles infos. Sous-titrage Société Radio-Canada